Bonjour, et bienvenue sur Galamoun. Je suis avec Pic, Poc et Cole, mes retros moutons. Aujourd'hui, si on évoque les termes paddle, joypad, manette, contrôleur, joystick, bâton de joie, je pense que ça me fait ressurgir des souvenirs en vous, en tout cas pour moi, oui. Depuis que je suis adolescent, et bien j'utilise ces petits contrôleurs qui sont effectivement très proches du corps humain et qui nous ont fait découvrir des jeux fantastiques sur nos machines depuis des décennies. Donc évidemment, on va vous présenter des accessoires rétro depuis les années 70 jusqu'à jusqu'aux années 90. Donc évidemment, ce sont des objets qui sont très proches du corps humain puisqu'on utilise avec nos mains, donc ces accessoires pour jouer à nos jeux vidéo préférés. Ce sont en fait des accessoires qui sont la prolongation de nos mains et ce sont des accessoires qui vont nous faire rentrer dans des mondes virtuels et en fait ça nous touche vraiment. Alors au niveau historique, ça remonte à assez loin. Le terme joystick a été évoqué pour la première fois en 1910 au niveau de l'aviation évidemment. Donc c'était plutôt pour contrôler les ailes et les queues des avions. Et ensuite en 1944, ce sont les allemands qui ont utilisé le terme joystick pour piloter en fait des missiles qui vont aller détruire des navires et tout ça donc à travers des appareils électriques qui ressemblaient à ces contrôleurs. Donc le mot joystick a été inventé apparemment à l'époque et on dit que ce sont les aviateurs qui auraient sorti ce mot là en analogie avec leur propre bâton de joie qui se trouve entre leurs jambes puisque c'était au niveau du manche à balai. Donc c'est assez marrant. Je sais pas si c'est vrai mais je l'ai vu quelque part. Ça peut être très intéressant comme analogie. Sinon pour être plus sérieux, c'est en 1958 que le terme paddle a été utilisé pour un premier jeu vidéo. Ça a été programmé sur un oscilloscope et en fait c'est un petit boîtier qui servait à jouer à deux et donc le jeu s'appelait tennis for two et donc ça permettait de jouer sur un écran rond au tennis avec ce moyen de contrôle. Ensuite dans l'ordre chronologique on a eu en 72 la console maniavox qui utilisait aussi une sorte de manette très embryonnaire qui servait aux joueurs à jouer aux différents jeux et puis ensuite ça a été vraiment déployé par la console FairShield qui possédait une sorte de contrôleur noir sur plusieurs dimensions analogiques. Donc il y avait un système de niveau de puissance et là ça devenait très intéressant. Et puis il y a eu plusieurs consoles qui sont sortis des pong un peu dans tous les sens. On peut vraiment dire qu'ensuite au niveau du grand public, le premier joystick qui a fait Führer c'était la manette Atari, le contrôleur Atari. Donc là on a un exemplaire vraiment historique. C'est du solide, ça marche tout le temps, même 50 ans après ça fonctionne encore. Et donc moi j'ai démarré là-dessus, ma première partie endiabler était grâce à ce joystick. Et je peux vous dire que c'était vraiment très solide. J'en ai vraiment un excellent souvenir. Alors c'est un joystick qu'on contrôle d'une manière asymétrique et en fait ça faisait mal aux mains au bout d'un moment. Mais j'en ai quand même de très bons souvenirs. Ça c'est du costaud, c'est un must-have évidemment. La console 2600 c'était top. Ensuite il y a eu des contrôleurs assez originaux que je n'ai pas ici, qui provenaient de la Coleco, qui provenaient de l'Intelvision avec un petit pad et des touches sensitives. Donc c'était plutôt assez original. Par la suite il y a eu la console V13 et sa manette. Alors là aussi c'est du top. Donc on a quatre boutons, le petit joystick ici. C'était en fait pour recopier un petit peu les barres d'arcade et on a ici un joystick vraiment très intéressant. C'est hyper maniable. Là ça aussi c'est vraiment hyper intéressant. Les jeux sont fantastiques. C'est un monde filaire. Il n'y a pas de pixels colorés. Et on a un joystick qui est vraiment fantastique. Donc là on est plutôt dans les années entre 78, 80, 81. On a aussi la manette du vidéopack qui est ici. C'est plutôt pas mal en termes de prise en main. Mais pareil, au bout d'un moment c'est un peu fatigant. Je ne le connais pas. Je n'ai pas vraiment joué là dessus. Donc ça ne me remémore pas grand chose pour l'instant. Mais il est plutôt assez intéressant. Donc après on peut retrouver ce genre de manette sur les ordinateurs Thomson. C'était vendu sur des Thomson, les TO7, les MO5, etc. Et donc si on continue un petit peu la chronologie, on se retrouve dans le monde de la micro informatique à partir de 82, 83. Et donc on a des manettes qui sortent dans tous les sens. Donc on a vraiment des joystick de ce type là. Donc là on a carrément des manches d'avion. Ça aussi, c'est assez, comment, pas très ergonomique au niveau du pilotage. Par contre, pour certains jeux, ça fonctionne très bien. Pour les jeux de tir, évidemment. Ensuite, pour les jeux de combat ou des jeux d'aventure, ce n'est peut-être pas l'idéal. Donc là, on a des marques très connues. On a Quick Shot. Ici, par exemple, on a un modèle Spectra Vidéo qui se branchait sur les ordinateurs MSX. Et puis même sur les ordinateurs type Atari, Commodore, etc. Donc, c'était même décliné sur d'autres appareils comme les Oric avec des connecteurs spécifiques sur Amstrad et sur Spectrum. Donc, tout ça, c'était vendu à la pelle sous différentes marques. On a même, ici, on a une marque, on n'a pas de marque, on a un clone qui est ici. Bon, c'est un peu moins, c'est un peu moins maniable. Mais voilà, il y avait des dizaines, voire des centaines de modèles différents au niveau des micro-ordinateurs. Alors, durant cette même période, évidemment, il y avait la gamme Apple II. Et donc, je me souviens, à l'époque, que j'avais un joystick de ce type-là, donc avec la boîte d'origine. Et là, lorsqu'on ouvre, évidemment, ça pèse son poids. C'est tout en ferraille. C'est du costaud. C'est un joystick, on dirait, qui provient de l'aviation, lui, complètement. Donc, on a des touches métalliques. On dirait plutôt quelque chose qui provient du modélisme pour piloter des voitures ou des avions au niveau modèle réduit. On a quelque chose de très solide. Ça fonctionne encore. Ça fonctionne sur Apple II. Et on a, on avait aussi la manette originale qui est ici, de chez Apple. Donc ça, elle était vraiment, vraiment bien. J'ai passé des heures dessus à jouer. Et donc, on se souvient, enfin, moi, je me souviens du ressenti sur tous les boutons quand on appuie. Et c'est des choses qu'on a intégré dans notre cerveau, je pense, depuis ces décennies. En tout cas, moi, je rêvais au niveau des jeux vidéo et je me souviens du maniement de la manette et même du timing pour aller dans certains jeux pour sauter à tel endroit ou récupérer un objet. Et je faisais des rêves là dessus. La nuit, c'était complètement dingue, en fait. Alors après, si on suit un petit peu l'histoire, on retombe après 83. Et là, il y a une grosse évolution au niveau des manettes de jeu. C'est du côté de Nintendo puisque, je m'en souviens très bien, Nintendo inventait le pad. Donc, sur cette manette, alors évidemment, c'est un clone de la console NES, mais c'était vraiment une révolution. C'est ce type de manette, enfin cet accessoire en forme de croix qui va perdurer tout le temps. Même aujourd'hui, on retrouve nos manettes actuelles qui intègrent ce petit pad. Et donc, ça a pris naissance début 80 avec les Game & Watch qui étaient les petites consoles miniatures avec un écran à cristaux liquide. Donc, le pad provient de la Game & Watch et ils l'ont adapté sur les consoles NES. Donc, c'est une invention fantastique qui dure et qui va durer pendant un certain nombre d'années. Entre temps, il y avait des manettes un peu différentes qui étaient des paddles. Là, encore, on est sur Atari. Donc, ça permet de jouer différemment. On est sur quelque chose de très précis, de très maniable. Ça permettait de jouer à des jeux de tennis, par exemple, ou des pongs plus évolués. Donc, ça aussi, c'est vraiment collector. C'est super bien pensé et ça fonctionne très, très bien encore de nos jours. Alors, dans la continuité de Nintendo, on trouve des manettes que j'adore aussi. C'est la petite manette Sega Master System qui est vraiment toute minuscule. Par contre, je la trouve hyper maniable. Elle est vraiment très, très souple et j'adore cette manette. Par contre, il n'y a pas de bouton reset. Donc, il fallait se lever pour aller vers la console pour éteindre ou faire reset au niveau des jeux. Néanmoins, elle est vraiment très, très souple et très sympathique. Donc, même chose pour la manette de la PC Engine. Je l'adore aussi. Elle ressemble un petit peu à celle de Nintendo. Cette manette-là est très maniable et lorsqu'on joue aux jeux de combat ou aux jeux de tir, c'est aussi fantastique. Celle-ci, je l'adore. De la même manière, c'est vraiment des manettes inoubliables. Ensuite, on franchit un petit cap supérieur puisque c'est Sega, un peu plus tard, en 87, qui sort cette manette au niveau de la Mega Drive. Et là, on franchit le cap de l'ergonomie puisqu'on a ici une manette qui épouse la forme des mains et qui a, en fait, deux petites branches ici qu'on va retrouver aussi sur toutes les nouvelles manettes qui vont sortir sur toutes les consoles pratiquement. Et là, on a quelque chose de très ergonomique. Je pense que c'est cette manette-là que je préfère parmi toutes les manettes. On a un pad très souple, des boutons qui sont top et ça tient dans la main vraiment d'une manière hyper ergonomique. Donc, Sega, là-dessus, bravo. Dans la foulée, on retrouve la manette Super Nintendo qui est du même style que la Sega. Un peu plus petite et avec une ergonomie très sympathique. Donc là aussi, alors, c'est une manette qui est un clone de la de la Super NES. Nintendo a rajouté des gâchettes qui étaient ici et c'était par rapport au jeu Street Fighter 2 qui avait besoin d'avoir six boutons pour jouer. Donc, les quatre boutons au niveau des doigts, ici, n'étaient pas suffisants. Ils ont eu l'intelligence de regrouper deux boutons sur le haut et donc là aussi, c'est une idée qui va perdurer au niveau de toutes les consoles de jeux du marché, aujourd'hui encore. Donc, on voit que ça franchit des étapes petit à petit. Alors, on arrive à la surenchère de boutons, donc je regrette un petit peu tout ce phénomène. Je préférais qu'il y avait un ou deux boutons, alors oui, je suis peut-être maintenant un peu vieux, un peu dépassé, mais c'est vrai que c'était plus simple. Aujourd'hui, on a des boutons dans tous les sens. Voilà donc, super Nintendo, très très bonne manette. Et après, on va tomber sur le Graal de la manette, puisqu'on arrive à peu près à la même période, juste après en tout cas, à la manette SNK, donc de la NeoGeo. Donc ici, on a un pad, une manette qui regroupe quatre boutons et qui est hyper solide, avec un manche comme dans les bars. Et là, c'est une manette indestructible avec pour objectif de jouer à des jeux de combat, des jeux de tirs. Et ça, c'est fantastique. On peut le poser sur la table. On peut en avoir deux pour jouer à deux, évidemment. Et ça ne bouge pas. Donc, on a des systèmes antidérapants et on peut jouer aux jeux de combat d'une manière très très longue. Ça, c'est génial. Alors, dans ces mêmes années, autour de 90-93, on retrouve au niveau de la micro-informatique, une manette aussi que je connais par cœur, qui est la Konix, ici, la Speed King, qu'on pouvait tenir d'une manière un peu étrange. Alors, il fallait être plutôt droitier pour piloter cette manette. On avait un bouton sur le côté, alors là, c'était pareil. On pouvait jouer d'une manière fantastique, très solide. Et par contre, ça pouvait donner aussi des crampes ou alors des ampoules au niveau des doigts. Et je sais que j'en ai eu sur Amiga. Ça fonctionnait sur Amiga, sur Atari ST, etc. Ça, c'était fantastique. Une manette inoubliable. Un petit peu plus tard au niveau des consoles, on a eu la Saturne. Donc, voici la manette Saturne. Je l'aime moins. Je préfère celle de la Megadrive. Ici, on est sur quelque chose d'assez serré, d'assez rigide. Avec les boutons sur les tranches aussi, un petit peu comme la Super NES. Donc, c'était une évolution très, très simple, simplifiée. Mais je la trouve pas géniale. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Ils ont eu aussi quelques ratés. Donc, si on poursuit un petit peu dans le temps, on va tomber sur une manette très originale aussi. C'est Nintendo encore. C'est la manette de la Nintendo 64. Alors, j'ai du mal aussi avec cette manette. C'est une manette avec trois branches et puis avec un stick ici analogique. Donc, c'était par rapport au jeu qui commençait à être en 3D. Donc, il fallait jouer sur les deux dimensions d'un personnage, par exemple, et tourner autour du personnage pour avoir la vision du personnage. plus les boutons de tir. La grosse originalité de cette manette, c'était d'incorporer la vibration. Donc, on a ici un Rumble Pack qui permettait à la manette de vibrer pendant les jeux. J'y joue encore de temps en temps, la Nintendo 64, et la vibration sont vraiment très, très légères. Bon, c'est une innovation, mais très légère. Cette manette, bon, j'ai un peu de mal. Voilà, avec ce stick au milieu qui est un peu bizarre. Il fallait la tenir comme ça, comme ça. Bon, voilà. J'ai eu des doutes par rapport à cette manette. Mais bon, ça fonctionne quand même. Par la suite, on a eu un best-seller. Evidemment, c'est la PS One avec sa manette. Alors là, qui est fantastique. Sony a eu une idée vraiment hyper forte pour la création de cette manette. C'est un chef d'œuvre d'ergonomie. On s'attient dans les deux mains. On n'est pas crispé. On est souple. On est détendu. Et on peut jouer pendant des heures. En plus, avec des boutons sur les tranches ici. Enfin, il y a tout. C'est une manette fantastique. Et donc, pour jouer au jeu en 3D aussi, c'était fantastique. Voilà. Et si on avance un petit peu dans le temps, et là, ça va être la dernière partie. C'est un petit peu la sixième génération de manette. Ce sont les manettes pour la Dreamcast, par exemple. Alors là, c'est pareil. J'ai un petit peu de mal avec cette manette. Elle n'est pas hyper agronomique. Alors, on a des boutons sur les tranches ici, au niveau des tirs ou des jeux de voitures. Et ce qui a été rajouté au niveau évolution, ce sont les petites cartouches à l'intérieur qui permettaient de sauvegarder. Donc, ici, on a juste une petite carte mémoire. Et on avait le système de VMU. Donc, il y avait le même système avec un écran à cristaux liquides. Donc, ça permettait de s'échanger des sauvegardes et, avec quelques boutons, de pouvoir jouer sur, eh bien, des quelques petits personnages qui étaient dans ces cartes VMU à travers un écran à cristaux liquides. Donc, c'était une belle innovation. Ça permettait de relancer un petit peu l'ergonomie d'une manette. C'était plutôt bien pensé de la part de Sega. Après, Nintendo a répliqué avec la GameCube. Donc, on a ici une manette très originale, au niveau du look déjà. On a quelque chose aussi de très ergonomique. J'aime beaucoup cette manette. Quoique, le petit pad ici est un peu petit pour la manubilité. On a quand même quelque chose de très intéressant. Ici, une manette aussi, qui est une manette de cœur pour moi. J'ai joué des heures sur la GameCube à tous ces jeux Nintendo. Quelque chose de très original ici. Et pour clore un petit peu ce sujet de manette autour des années 2000, on arrive un petit peu à la fin du rétro. On a la manette de la PlayStation 2. Donc là, on a presque tout. On a notamment les manettes ici pour piloter la 3D et jouer en même temps sur un personnage. Au niveau de sa vision, qui peut s'orienter dans tous les sens. Orienter le décor, etc. Donc, on a une manette ici qui vibre. On a un peu tous les avantages qu'on a évoqués tout à l'heure. Une manette très futuriste et qu'on va retrouver dans les manettes des consoles modernes. Petit à petit, avec quelques petites évolutions. Mais on a ici, de la part de Sony, le top du top. On ne peut pas mieux faire. Voilà, j'espère que cette petite rétrospective vous a plu. Je sais que ce sont des objets auxquels on est vraiment attaché. Ça fait partie de notre vie, enfin de certains épisodes de notre vie. Ce sont des objets physiques qui sont la prolongation de nos mains. Et je sais que c'est bête, mais on a des souvenirs qui sont des périodes de notre vie. Et on a, quand on reprend sa manette en main, l'envie de rejouer certains jeux auxquels on pense tout de suite. Et c'est ce qui fait le plaisir un peu de cette collection Retro Gaming. C'est que quand je reprends la manette d'origine d'une console, j'ai envie d'avoir la console et le jeu qui va bien avec pour rejouer au jeu et revivre des moments qui m'ont marqué à l'époque. Donc on a ce côté physique. Il y avait l'odeur du plastique aussi, je me souviens. Quand les manettes étaient neuves, elles avaient une certaine odeur de plastique. Et puis le bruit de certains boutons qui étaient caractéristiques. Surtout quand on était hyper énervé et hyper stressé pour jouer. Donc il y a certaines consoles, notamment la Speed Kick, qui avait un bouton de tir très prononcé. La manette Atari aussi. Il fallait être déchaîné pour appuyer sur le bouton. Donc il y a toute cette passion autour des manettes. Et bien ça fait que ça reste gravé en mémoire tout le temps. Donc je vous invite à revivre ces moments à travers toutes ces manettes et toutes les consoles qui vont avec. Parce que ça fait du bien de revivre ces moments qui nous ont marqué quand on était plus jeune. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. A très bientôt. Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501